Et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Price of Exile et aujourd'hui je vais vous présenter 10 astuces qui selon moi sont super importantes pour tout nouveau joueur qui veut se lancer à l'aventure dans Price of Exile. Alors la première astuce c'est de mettre votre jeu en anglais. Je comprends très bien que certains ont des soucis avec l'anglais et que vous ne comprenez rien avec l'anglais ou quoi mais il faut savoir que dans Price of Exile il existe très peu de contenu rédigé en français, il n'y a aucun guide, aucun third-party tool, c'est à dire des logiciels externes, des outils externes, des sites externes. Vous avez bien sûr quelques sites comme PoEtrade ou PoEDB par exemple qui peuvent être mis en français mais la traduction n'est pas correcte. Vous avez par exemple en fait ce qui est important c'est que si vous regardez les stats d'un item par exemple du Addedfire en français si vous faites la traduction ça va donner une traduction différente selon le jeu, selon le site dans lequel vous allez etc. Alors que si vous mettez votre jeu en anglais cette stat aura toujours le même nom peu importe le site sur lequel vous allez. Donc moi je vous conseille de vous habituer à jouer en anglais parce que si vous commencez à vous habituer à jouer en français et qu'après vous voulez passer sur un autre truc en anglais, tout ce que vous avez appris en français vous allez devoir le réapprendre en anglais parce que les noms ne sont pas pareils tout simplement et vous devez faire la traduction vous-même etc. Je pense que vous m'avez compris essayez de faire cet effort dès que vous lancez le jeu pour la première fois, mettez le jeu en anglais. Ok alors pour cette deuxième astuce on va voir ensemble comment reset des zones du jeu, les instances. Ça peut être très pratique si vous voulez leveler plusieurs fois ou farmer du loot dans la même zone notamment Chamber of Innocence dans l'acte 5. C'est une très bonne zone pour level up son personnage ou trouver du bon loot et je vais vous montrer comment faire. Alors si vous cliquez sur un waypoint et vous faites un contrôle clic sur le waypoint, ça va vous ouvrir cette page d'instance manager et ici vous pouvez tout simplement cliquer sur new. Et quand vous allez appuyer sur new, ça va vous ouvrir une nouvelle instance qui aura reset le nombre de mobs qu'il y a dans l'instance. Donc là par exemple si je reviens sur mon waypoint et je fais un contrôle clic pour ouvrir le manager, on peut voir que j'ai ouvert plusieurs instances et je peux en ouvrir à l'infini autant que je veux. Bon il faut savoir quand même que les instances ont un délai de disparition qui varie entre 8 et 15 minutes. Vous voyez qu'ici c'est 8 minutes. Mais bon ça vous arrive quasiment jamais de revenir dans une instance que vous avez déjà créé pendant le leveling à part si vraiment vous avez oublié un loot important ou une quête ou n'importe quel autre truc. A savoir aussi que vous n'êtes pas obligé de le faire que sur les waypoints, vous pouvez aussi très bien le faire sur les entrées ou les sorties comme celle-ci. Par exemple là si je fais contrôle clic dessus, je peux ouvrir une nouvelle instance vers la prochaine zone. Donc The Torchette Court aura ici une nouvelle instance et je peux même revenir en arrière et faire pareil, ouvrir une nouvelle instance. Et pour cette troisième astuce, on va se baser sur la précédente. Ici je vais vous conseiller de leveler votre personnage un peu plus haut que le level de la zone dans lequel vous êtes si jamais vous avez des problèmes avec votre build. Si vous arrivez à suivre correctement votre guide et que vous n'avez aucun problème, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais par contre si vous avez vraiment des soucis à dropper des bons items, à caper vos résistances qu'on verra juste après, ou parce que vous êtes trop low level par rapport aux mobs ou que vous avez besoin de points de talent spécifiques pour avoir un upgrade et un power spike important, vous pouvez relancer des zones pour level up. Donc je vais vous en donner quelques unes. Dans l'acte 1, on a Surmatch Passage qui est pas mal. Dans l'acte 2, qu'est-ce qu'on a ? On a pas grand chose mais Riverway c'est pas mal ou Wetland parce que vous voyez que la différence de level passe de 15 à 19. Donc si vous voulez level up, ici c'est pratique. Dans l'acte 3, on a une très bonne zone qui s'appelle The Dock. Dans l'acte 4, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'option. Et dans l'acte 5, on a probablement la meilleure zone pour surlever son personnage et obtenir du loot, c'est The Chamber of Innocence. Acte 6, on a pas grand chose. Pareil, Riverways ou Softern Forest, Western Forest, ça va. Dans l'acte 7, on a Ashenfield, ce qui est vraiment pas mal. C'est une toute petite zone que vous pouvez reset facilement. Dans l'acte 8, on a The Harbour Bridge. Alors là, vous n'avez pas de waypoint mais vous pouvez faire la technique que je vous ai montré avec les entrées et les sorties. Acte 9, on a le vieux qui n'est plus très apprécié aujourd'hui par la communauté, notamment parce que la tabula rasa n'est plus aussi forte ou aussi mandatory pour un build qu'avant. Donc ça reste une zone correcte pour lever-le. C'est plutôt chill, mais c'est peut-être pas celle que je conseille en premier. Et après, dans l'acte 8, vous avez la copie de Chamber of Innocence, vous avez The Desecreté de Chambers. Notamment pratique si vous voulez caper vos résistances avant le malus de Kitava. Et c'est pour ça aussi que The Chamber of Innocence est très fort. C'est parce que vous pouvez caper vos résistances avant le malus de Kitava. Ça, je vais vous montrer juste après. Ensuite, on a une astuce qui est vraiment pratique dès le début du jeu. C'est si jamais vous n'arrivez pas à dropper des potions de vie ou des potions de mana pour permettre d'upgrade un peu le nombre de charges que vous avez à l'intérieur. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez monter de level et de zone, les petites potions de mana que vous aurez au début ne vont pas être suffisantes pour régénérer votre vie ou votre mana, tout simplement. Donc il y a une petite astuce pour ça. Si vous n'arrivez pas en drop sur le sol ou que votre filtre ne vous l'affiche pas correctement, vous pouvez vendre 3 fois une potion de mana du même type. Donc ici, c'est une greater mana flasque. Et vous obtiendrez le tier supérieur. Et vous pouvez bien sûr faire pareil avec les potions de vie. Alors là, je n'en ai pas pour vous montrer. Mais c'est très pratique notamment au début parce qu'on vous donne 3 potions de vie, il me semble. Et une fois que vous passerez le level 4, vous pourrez équiper donc ces mêmes level 3, comme vous pouvez voir ici, une medium la flasque. Donc par exemple, si vous n'avez pas encore drop de medium la flasque au niveau 3, vous pouvez tout simplement vendre vos 3 petites potions de vie pour une medium la flasque. Et en parlant des potions de vie, on va voir ensemble une petite astuce qui va vous permettre de survivre notamment au bleeding. Alors le bleeding, c'est un malus qui apparaît à partir de l'acte 4, que les mobs vous infligent quand ils vous touchent. Et c'est un truc qui peut vraiment être très chiant si vous n'avez pas de quoi le contrer. Parce qu'en gros, ça va vous mettre par exemple 10 secondes de bleeding. Votre vie va juste descendre petit à petit. Et vous allez tout simplement vous voir mourir à petit feu. Donc pour ça, on peut le contrer très simplement en craftant une life flasque. Peu importe son tiers, on peut crafter donc immunité au bleeding et au corrupted blood. Alors je vais vous montrer un exemple. On va prendre n'importe quelle life flasque. Alors peut-être pas ici parce que peut-être qu'on ne les a pas dès le premier level. De toute façon, le bleeding apparaît à partir de l'acte 4 environ. Peut-être que vous en aurez un peu à la fin de l'acte 3. Mais ce ne sera pas très violent. Voilà, une sacrée life flasque. Et ce que vous faites, c'est que vous prenez déjà une orb off transmutation. Et là, par exemple, on l'a eu du premier coup. Bon, je vais vous montrer autrement parce que là, on a été un peu chanceux. Mais bon, on l'a eu du deuxième coup. D'accord, très bien. Et sinon, voilà, vous allez roll avec des orb off altérations et vous allez l'obtenir assez facilement. Vous pouvez même rajouter une orb off augmentation pour augmenter ses stats. Là, notamment, on a eu instant recovery qui est une très bonne stat à avoir sur les life flasques. Ça, c'est un des meilleurs combos à avoir sur les life flasques. D'ailleurs, je ne l'ai même pas ici. Ah, si j'ai un instant recovery quand je suis en low life. Mais ça, c'est vraiment le meilleur combo à avoir. Parce qu'en gros, le instant recovery va faire que si vous prenez quasiment un one shot et que vous descendez à 10 PV, vous appuyez sur votre life flasque et hop, vous allez remonter midlife instantanément. Donc, en gros, ça va éviter de vous faire tout tap. C'est bien plus pratique que d'avoir une régène qui est linéaire et un peu lente. Alors, pour cette sixième astuce, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à l'acte 10. Vous avez fini, pardon, pas l'acte 10, mais à l'épilogue, c'est-à-dire après l'acte 10, une fois que vous avez vaincu Kitava pour la deuxième fois. Vous arriverez donc à Karrushors. Et la première chose que je vous conseille de regarder, c'est si vous avez bien récupéré tous vos points de talent durant la campagne. Parce que oui, certaines zones optionnelles et certaines quêtes facultatives vous donnent des points de talent et ils sont très importants parce que vous ne pourrez pas les récupérer ailleurs. Vu que votre personnage a un level maximum de 100, vous ne pourrez pas aller au-delà sur votre récupération de points. Par contre, vous avez un total, il me semble, de 126 points disponibles dans le jeu. Donc, il est très important de récupérer tous vos points avant de passer aux maps. Alors, pour ça, ce qu'on fait, c'est Slash Passive, tout simplement. Et là, on peut voir que ça m'indique le nombre de points de talent que j'ai eu pour telle quête. Et en gros, si vous avez marqué 0 quelque part, ça veut dire qu'il vous manque un point de talent. Alors, il y a une petite exception. C'est pour la quête des bandits. Si vous avez pris l'aide d'Alira, par exemple, ici, vous aurez écrit 0 from Deal with the Bandit. Parce que vous n'aurez eu aucun point de talent pour la quête. Par contre, vous aurez eu les bonus d'Alira. Moi, personnellement, j'ai tué tous les bandits. Et du coup, j'ai récupéré les deux points de talent. Cela dépend de votre build. Vous pouvez regarder ça dans votre guide. C'est normalement indiqué. Mais du coup, si vous vérifiez correctement et que vous avez écrit un partout ou deux de temps en temps, ça veut dire que vous avez récupéré tous vos points de talent durant la campagne. Ok, donc pour cette septième astuce, on va voir ensemble comment monter votre gem à 20% de qualité. Alors, quand vous allez level up votre gem au fur et à mesure, quand vous allez atteindre les maps de tiers jaunes ou rouges à peu près, vous allez atteindre le rang maximum pour votre gem qui est le level 20. Et si vous faites alt sur cette gem, vous pouvez voir qu'elle peut avoir de la qualité. Alors, toutes les gemmes ont une qualité qui font des effets différents, qui peuvent être plus ou moins impactants selon votre build et votre style de jeu. Et pour ceux qui en ont déjà trouvé, vous avez les gemmes Cutter Prism qui dit que vous pouvez augmenter la qualité de vos gemmes. Alors, si vous faites un par un sur une gemme, ça va mettre 1% de qualité. Donc, vous avez besoin de 20 gemmes Cutter Prism pour la passer à 20 de qualité. Mais une astuce beaucoup plus simple va faire que vous n'en avez besoin que d'une. C'est une fois qu'elle a atteint le level 20, votre gemme, vous parlez à un vendeur et vous lui vendez votre gemme level 20 plus une gemme Cutter Prism. Et cette gemme va passer level 1 avec 20% de qualité. Donc, c'est de cette façon que la plupart des gens vont level up leurs gemmes. Ils vont d'abord attendre d'avoir toutes leurs gemmes au level 20, pour ensuite toutes les passer au level 1 avec 20% de qualité pour les level up à nouveau. Ce sera beaucoup plus rapide de les passer level 20 à partir des maps de tiers rouge que pendant toute la durée de la campagne. Car vous avez tout simplement beaucoup plus d'XP dans les hauts levels. Alors attention tout de même, votre sort principal, qui est moi ici Lightning Strike, je ne vous conseille pas forcément de le passer level 1 également, en plus de toutes les autres gemmes support, si vous avez quelques soucis de dégâts. Parce qu'en gros, si tout votre syslink est au level 1, vous allez cruellement manquer de dégâts, notamment si vous jouez un spell et non une attaque. Dans le même genre, vous avez une autre petite astuce sympa, c'est quand vous allez dans votre deuxième item de slot, vous pouvez également level up des gemmes à l'intérieur. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de level up des gemmes que vous voulez passer au level 21 par la suite. Alors comment on passe une gemme au level 21 ? Il suffit de corrupt une gemme level 20 ou level 20 avec 20% de qualité, avec une Valorbe et elle aura une chance, une chance sur 6 il me semble, de passer level 21 ou de se casser, etc. Donc par exemple, moi ce que je vous conseille, c'est dès que vous avez la possibilité ou vous avez le temps, de prendre 6 gemmes de votre sort principal, moi par exemple ici c'est Lightning Strike, bon ça ne marche pas très bien pour les sorts de type Val, parce que ce sont des gemmes qui sont déjà corruptes, mais on va dire par exemple Détermination qui est une aura très importante pour votre défense, si vous la voulez absolument en level 21, et bien je vous conseille d'en mettre 6 dans votre arme secondaire, et vous pourrez tout simplement les level up en simultané avec vos autres gemmes de votre équipement. Alors bien évidemment, comme vous pouvez le voir, vous devez avoir les bonnes armes avec les bonnes couleurs, c'est pas très compliqué, il suffit de parler à un PNJ pendant la campagne, et vous pouvez facilement récupérer des armes ou des baguettes pour des sockets bleues, ou des arcs pour des sockets vertes. Et d'ailleurs en parlant des arcs, il y a encore une meilleure façon de level up des gemmes, si vraiment vous voulez en faire un business, parce que oui à un moment donné vous commencez à avoir toutes vos gemmes level 21, mais vous pouvez aussi tout simplement les vendre ces gemmes level 21, ça vaut un certain prix, notamment Détermination, c'est ce que je suis en train de faire. Ici je les vends à 55 KO. Donc ce que vous pouvez faire pour aller encore plus loin, vous pouvez prendre un arc qui a 6 sockets, et vous pouvez également prendre un quiver qui s'appelle Maloney Mechanism, je vais vous montrer une petite image, qui permettrait simplement d'avoir 3 gemmes en plus dans un quiver, qui normalement n'a pas de sockets de base. Donc vous aurez un total de 9 slots supplémentaires pour level up des gemmes. Et dernière petite astuce concernant les gemmes, vous pouvez bloquer le level up d'une gemme. Alors par exemple ici on a Cast One Damage Taken, c'est le meilleur exemple pour expliquer ça, parce que Cast One Damage Taken, la plupart du temps on le préfère low level, level 1 ou level 2, voire level 4. On a la même chose avec Arcane Surge par exemple, qui a des mécaniques qui sont plus intéressantes si vous l'avez low level en général. Et donc pour ça, au lieu d'appuyer sur votre clic gauche pour level up la gemme, vous pouvez cliquer avec votre clic droit. De toute façon vous pouvez voir que c'est marqué Right Click to Dismiss this without leveling de gemme. Donc si je fais clic droit, elle ne va plus s'afficher ici, et votre gemme va rester level 1. Alors si jamais vous avez clic droit par erreur, ouvrez votre inventaire, vous pouvez toujours voir ici les gemmes que vous ne voulez pas level up. Pour cette 8ème astuce, on va voir ensemble un truc très important, que j'aurais tout simplement dû vous dire dès le début, c'est vos résistances. Alors vos résistances c'est super important dans PoE pour augmenter votre défense. Vous pouvez tout simplement les voir en appuyant sur votre fiche de personnage qui est C par défaut. Et vous allez dans Défense et ici vous pouvez voir vos Fire, Cold, Lightning et Chaos Résistances. Alors vous oubliez les Chaos Résistances pour l'instant, parce que c'est très compliqué d'en avoir notamment au début. Et de toute façon très peu de mobs font des dégâts de KO en early et même en late game. Là on va principalement se focaliser sur Fire, Cold et Lightning Résistances. Votre priorité c'est d'atteindre les 75% de résistances partout, qui est le maximum de résistances que vous pouvez avoir de base. Il y a des solutions pour augmenter ce maximum de résistances. Mais 75% c'est la limise et c'est ce que je vous conseille d'atteindre le plus rapidement possible. Alors pour ça vous avez plusieurs façons de le faire. Déjà quand vous ramassez un équipement rare ou magique au sol, ce que je vous conseille c'est de prioriser les résistances et la vie sur ces pièces d'équipement. Autre astuce très efficace, c'est si par exemple il vous manque beaucoup de Cold Résistances, vous pouvez aller voir un marchand ou regarder vos pièces d'équipement en général et récupérer un item sur lequel vous avez un suffixe de libre. Ensuite vous vous rendez dans votre hideout. Mais là par exemple si je regarde mes gants, ils sont très bien mais ils manquent des résistances. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai crafté des résistances. Et pour cela il vous faut donc un suffixe de libre. Quand on appuie sur alt on peut voir qu'ici j'ai crafté un suffixe parce que j'en ai un de libre. Donc par exemple ici sur ce casque on a un préfixe et on peut voir un suffixe en plus. Parce que c'est un item magique et il peut avoir un préfixe et un suffixe. Donc ce que vous pouvez faire c'est taper Cold ici. Et si vous vous manquez de la Cold Résistances vous pouvez crafter dès le level 12 de la Cold Résistances. Donc ça c'est vraiment très pratique pour caper vos résistances. Notamment aussi pour la fin de l'acte 1 où vous avez le boss qui fait des dégâts de froid. Et vous pouvez facilement caper votre résistance Cold. Autre truc à savoir aussi c'est que si vous avez un item blanc vous pouvez également crafter des résistances dessus. Il n'y a pas besoin qu'il soit magique. Un item blanc peut être crafté. Même s'il n'a pas de mode de base et que vous ne pouvez pas vraiment avoir de préfixe ou de suffixe. Il peut très bien avoir un craft par dessus. Et il va donc passer magique. Et donc concernant vos résistances. Je vous ai parlé tout à l'heure de Chamber of Innocence et de The Desecreted Chambers. Ce sont des zones très importantes. Notamment parce que vous allez ensuite affronter Kitava qui va vous donner un malus de 30% à toutes vos résistances. Donc si vous êtes capé à 75 pile poil quand vous arrivez dans cette zone là. Il faut savoir que quelques zones après vous allez passer à donc 45% partout. Et votre progression à partir de l'acte 6 risque d'être compliquée. Ou même chose à partir du début de vos maps. Donc ce que je vous conseille c'est quand vous arrivez à l'acte 5 essayez de caper vos résistances à 105%. Du coup 30% supplémentaire par rapport aux 75. Et même chose donc à l'acte 10. Ok alors ici on va voir ensemble une nouvelle astuce qui va vous permettre de compléter plus facilement votre atlas. Si vous êtes par exemple arrivé au tiers. Alors on va enlever ça pour que ce soit plus clair. Vous êtes arrivé par exemple à Colosseum etc. Vous avez des T2, des T3. Mais vous n'avez pas de quoi progresser sur des T3 ou des T4. Et bien vous pouvez tout simplement parler à Kirak et lui acheter des maps. Et quand vous faites alt d'ailleurs sur une map ça vous dit si elle a été complétée ou pas. Donc là par exemple on dit disons que je n'ai pas complété Warf. Et bien je peux tout simplement lui acheter. Ca coûte des orbes à chance. Vous en avez récupéré normalement assez pendant votre campagne. Donc même si en achetant des maps vous n'arrivez pas à progresser correctement dans votre atlas. Vous avez toujours bien sûr les missions de Kirak. Qui vous offre des maps aléatoires que vous pouvez compléter. Et en plus de ça vous avez également les Orbes of Horizon et les Orbes d'Arbinger. Qui vous permettent de re-roll un peu vos maps. Vous laissez regarder un peu ce que ça fait. Et pour cette dernière astuce c'est un petit truc sympa. Mais qui peut être très utile notamment si vous avez beaucoup de sorts sur votre build. C'est votre deuxième barre de sorts. Vous pouvez tout simplement appuyer sur CTRL. Et vous avez une deuxième barre de sorts qui va s'afficher. Et ici par exemple moi je mets mes Zora. Parce que je ne veux pas les avoir forcément ici. Ici je veux avoir mes boutons actifs. Comme par exemple mon Flame Dash. Mon Totem. Ma version Val de mon sort principal. Ou mon Portal etc. Vous avez compris. Et dans la seconde barre. Et bien je mets mes Zora. Mais également mon Dash principal. Whirling Blades. Que je mets sur la touche espace. Et ici j'ai reconfiguré la touche. Alors que mon Flame Dash par exemple. J'aimerais bien voir combien de charges il me reste. Si par exemple j'ai daché deux fois. On peut voir qu'ici je n'ai plus de charges disponibles pour l'utiliser. Alors qu'ici c'est pas très important. Et donc voilà c'est tout pour cette vidéo. Sur les astuces que je conseille à tout nouveau joueur qui veut commencer dans Pass of Exile. J'espère que ça vous a plu. J'imagine que j'ai sûrement oublié un tas de petites astuces qui sont sympas. Et je vous invite à les laisser en commentaire pour en informer les autres. Je vous invite également à lâcher un like si ça vous a plu. A vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui arrivent sur le même genre de contenu. Sur ce je vous dis à la prochaine. Ciao !